Salut les vapeuteurs ! On m'a dit récemment tu ne fais que des vidéos sur ce que t'aimes. J'ai décidé de faire un crash test sur un truc que j'aime pas. Et le crash test qu'on va faire ensemble c'est lequel ? C'est celui-là ! Oui, la Logique Pro ! Vous savez le truc numéro 1 aux Etats-Unis ? De qui tu es fou quand tu dis ça dans ta pub ? Je l'ai testé et voilà ce que j'en pense. Et pour en venir à la même conclusion que moi, suivez le guide ! C'est parti ! Alors c'est quoi la Logique Pro ? C'est un machin qu'on nous vend comme étant une nouvelle cigarette électronique. Numéro 1 aux Etats-Unis ! Ça se saurait depuis très longtemps ! Si c'était numéro 1 aux Etats-Unis, on y serait déjà tous passé. Qu'est-ce qu'on nous vend ? Eh ben une belle merde ! Un packaging un peu accrocheur ! Tout se barre ! Tout se barre ! Tout est tombé ! Tout tombe ! On n'a rien à faire, tout tombe ! Voilà ce qu'on va y trouver ! Une petite boîte en plastique, qui paye pas de mine franchement ! Un chargeur USB. Alors là mon gars, t'as intérêt quand même d'avoir une rallonge. Si tu veux recharger, t'as la Logique Pro ! Là-dessus, tu veux en chier ! Ok ! Un espèce de bâton. Prête à fumer, prête à râper. Quoi de remarquer, vu que c'est l'industrie du tabac. Prête à fumer. On a un machin qui se dévisse. Et à l'intérieur, un truc dans lequel tu vas mettre une recharge. C'est génial une recharge ! Ensuite on a une batterie. Attention, c'est pas de la batterie de malade ! 650 mAh ! Soit une demi-journée. Faut en acheter plusieurs quoi ! Ils sont bons ces commerciaux ! Avec 650 mAh, autant te dire que tu ne vas pas aller très loin. Toi qui est fumeur... T'es un petit peu pris pour un con. Mais bon, en même temps, depuis toujours... Pour l'allumer ! Oh ! Cinq fois ! Comme dans les autres cigarettes électroniques. Et ensuite pour vaper, t'appuies sur le bouton, et puis tu vas... Tu fumes ! Oui, tu fumes ! Et vu que c'est un crash test, avec qu'on va le crasher ! Avec ça ! C'est quasiment la même chose au niveau de la simplicité. Très simple ! On se retrouve avec un boitier, sans réglage, sans rien, pas de chichi, une batterie de 2300 mAh ! Va te rhabiller Big Tabaco ! Ben pas de réglage ! J'appuie, je vape. Si j'ai envie de recharger, je remets. Je remets. Et ouais mon gars ! C'est magnétique ! Tiens, prends-toi ça dans l'os ! Alors au niveau de la vape ! Non, j'ai pas envie de tester l'autre. Je fais ce que je veux d'abord. Et bah celui-là, et bah il envoie. Alors que l'autre, et bah non, il envoie pas. Tout simplement. J'avais pas envie de vous le dire, mais en fait, j'ai pas acheté de cartouches. Parce que nous, quand on achète ça, on sait bien qu'il faut le remplir avec un produit. Et quand vous achetez l'autre merde là, il faut acheter les cartouches avec ! Déjà on ponctionne 24 balles pour acheter. Sans déconner, ce truc ! Mais en plus de ça, il faut acheter les cartouches. Je vais aller acheter les cartouches. Je reviens. Et là, on fera un vrai crash test. Cela dit, on peut déjà en faire un très simple. Oh, crash test ! Ça y est ! Je les ai récupéré les petites cartouches. Elles m'ont quand même coûté 4 balles 90. C'est pas donné. Y'avait pas beaucoup d'arômes parce que j'ai eu le droit de choisir entre du tabac, de la cerise, ou de la vanille. J'ai pris la vanille. La vanille c'est White Vanilla. Ça envoie du rêve mon gars. L'ouverture, c'est un peu chiant. On se retrouve avec trois espèces de cartouches, ça comme là. Tu connais pas la contenance, vu que c'est marqué nulle part. Évidemment. Tu connais pas non plus le taux de propylène glycol et le taux de glycérine végétale. T'enlève les petits bitognos dégueulasses. Ça vire. Hop. Tu dévisses ce truc. Tu viens lui mettre ta cartouche comme tu peux. Tu viens visser ça. Putain, tu peux filer. Ça marche ou pas ? Ah, ça s'éteint tout seul. C'est incroyable. Ouh. C'est dégueulasse. Tirage plus que serré. Ça fait pas beaucoup de vape. Ok, alors le goût mon gars. C'est assez indescriptible. Il y a de la vanille. Ok, on va passer tout de suite à la suite. Hop là. C'est dégueulasse. Voilà. Et voilà. Des vanilles, j'en ai goûté. Alors les gars, si vous avez essayé de faire un cuistard, vous êtes très loin du truc. Ah, je vous le dis quand même. J'espère que vous avez des mecs qui créent des arômes. Si vous en avez pas, va falloir en embaucher. Non, parce qu'avec ce genre de truc là, le fumeur, il va repartir sur sa cigarette. Parce qu'il va pas rester là-dessus. C'est pas bon. Sans déconner, ça reste en plus. Putain, qu'est-ce que c'est horrible comme truc. Oh là là. Et puis ça fait pas de vape, quoi, Matt. Wow, nuage ? Bah non, il n'y a pas de nuage. Il y a une espèce de vapeur. C'est de la vapeur, quoi. Donc vu que c'est un crash test, encore une fois. Hey ! Hop là, voilà, craché ! Il ne faut pas acheter ça. Si vous êtes fumeur et que vous avez vu une publicité à la télé qui vous vante le mérite de la logique pro. Faux, 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 faux ! C'est faux. C'est du pipeau. Ça ne veut rien dire. Ça n'existe pas. Ça n'est pas numéro 1 aux Etats-Unis, non ? Ça ne l'a jamais été. Ça ne le sera jamais. Et puis alors franchement, certainement pas en France non plus. Je peux vous le dire. Sur ce, Hey ! Allez acheter une bonne batterie. Allez acheter un bon atomiseur. Faites-vous plaisir, les gars. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Même si le sujet dont on a traité, ce n'est pas franchement le meilleur des sujets. Il y a des gens qui regardent les publicités logiques pro à la télé qui se disent Wouah ! C'est génial ! Il y a plein de gens qui rentrent dans les shops en ce moment en demandant ce truc. Arrêtons ! Stop ! Stop ! Stop ! Demandez plutôt ce genre de choses-là. Allez vous vous équiper avec du bon matériel. Vapez. Et vapez bien. Merci à tous. Merci de vous inscrire. Merci de vous abonner. Merci de me suivre. Tu fais plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et on fera un petit test de liquide. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501